En cas de douleur ou de craquement au niveau de la tempore mandibulaire, pas d'inquiétude, c'est simplement que cette articulation a besoin pour s'ouvrir quand on ouvre la bouche, d'abord de se relâcher légèrement, ensuite de glisser vers l'avant et ensuite de pouvoir faire un pivot. Au repos, le condyle, c'est-à-dire la partie articulaire de la mandibule, est dans un creux, comme ça. Pour ouvrir la bouche, il faut pouvoir relâcher un petit peu, descendre, venir en avant, en face d'une bosse, et ensuite, il peut y avoir un pivot glissement, donc une rotation. Au début, il faut qu'il y ait relâchement, glissement vers l'avant, et ensuite rotation. Quand il y a trop de tension dans ces muscles-là, soit parce qu'on serre les dents tout le temps, pour des raisons de stress ou des problèmes de posture cervicale, la tête est trop en avant, on essaie de se retenir, on sort les dents. Quand il y a trop de tension, ce mouvement de relâchement et avancée se fait en pression, au lieu de se faire en glissement, en relâchement. Donc cette avancée se fait en frottant les surfaces articulaires, et entre les deux os, entre l'os de la mandibule et l'os temporal, ici, dans la partie articulaire, il y a un petit disque qui vient coiffer la partie articulaire de la mâchoire, comme un béret, qui accompagne le mouvement, il sert d'amortisseur, et il est fixé en arrière à l'os de l'oreille, et en avant, il est tiré en avant, en même temps que la mandibule, par un petit muscle qui vient s'accrocher au fond de la bouche, à peu près sous les yeux, à la base du crâne, et à peu près ici. Ce muscle-là sert à tirer en avant. Si on l'utilise tout seul, sans ceux qui font abaisser la mâchoire, on va pousser la bouche vers l'avant. Si on n'utilise qu'un, un seul côté, on va décaler la mâchoire de l'autre. Il sert à mâcher, quand on a des aliments entre les molaires, pour le mouvement de mastication, on va utiliser ces muscles. Et ce muscle-là, il est contré par d'autres, et s'il y a trop de tension, les dents serrées, quand on a avancé, ça n'a pas frotté, il va faire un petit claquement. Le petit claquement, c'est simplement le passage. Quand on écrase, le petit disque qui recouvre l'articulation, il finit par être repoussé en avant. Il n'a plus la place de se tenir entre l'os de la mandibule et l'os du crâne. Il est poussé en avant, et on vient passer par-dessus. C'est un peu comme si la manche l'a recouvrée, comme ça. Ça fait un pli, en fait. Au lieu d'être ici et d'accompagner, avec le mouvement, et de glisser comme ça. Au lieu de glisser comme ça. En même temps, il est poussé en avant, il fait un pli, il gêne le passage, et quand je passe, je dois passer par-dessus. Et c'est ça qu'on entend. Ça fait mal, parce que ça vient appuyer aussi sur le ligament. Le disque, elle a servi à l'amortisseur, et à l'arrière, c'est simplement un ligament, qui lui n'est pas fait pour supporter la pression. Il se peut aussi qu'à force, l'usure de cette épaisseur de disque crée un blocage. Et dans ce cas-là, on va forcer. Contre, on ne pourra pas passer, il n'y aura plus de bruit, mais la mâchoire va se bloquer, elle va limiter son ouverture. Ce qui se passe quand il s'est limité d'un côté, c'est qu'on se retrouve à ouvrir la bouche avec une ouverture, une avancée normale d'un côté. Par exemple, là, si ça avance normalement à gauche, la vidéo est peut-être inversée. Donc, de ce côté, ça va ouvrir normalement, mais de ce côté, ça reste bloqué. Donc, quand je vais ouvrir la bouche, ça va limiter l'ouverture, et partir. Si c'est bloqué, ça part vers le côté bloqué. On le voit en ouvrant, et quand on va pousser, là, ça va être la même chose. Si ce n'est pas bloqué, quand je pousse les incisives, l'espace interincisier, c'est en face. Quand c'est bloqué d'un côté, quand je vais pousser, ça va se décaler. Pour relâcher, la première des choses à faire, c'est relâcher ces muscles-là, et ces muscles-là, et les muscles qui sont à l'intérieur aussi, qui servent à serrer, on peut les masser, simplement, en glissant dessus, faire de l'automassage, en massant les tempes, le temporal monte très haut, au-dessus de l'oreille, la masse musculaire. Ici, le masséter, on sent là, le muscle-cire à serrer les dents, on peut le masser. On pourrait masser les muscles internes, en allant chercher la jonction entre les mandibules, et le maxillaire, mais c'est assez désagréable, et comme c'est au fond de la bouche, ça peut provoquer un réflexe nauséé, donc on va éviter de masser ça. On va utiliser un processus, un phénomène qui se passe dans toutes les parties du corps, sur chaque articulation, c'est-à-dire que, quand il y a un muscle qui fait un mouvement, le muscle qui fait le mouvement opposé, par sa contraction, empêche celui qui fait le mouvement, de se contracter. C'est ce qu'on appelle un effet d'inhibition, par l'antagoniste. Donc on va faire le mouvement inverse, contre-résistante, on va venir essayer d'ouvrir la bouche, en empêchant l'ouverture. On pose ma main, mon poids, je suis accoudé sur une table, et je vais ouvrir, contre-résistance. Je peux le faire comme ça, parce que je vais pouvoir aussi, avec mes doigts, contrôler l'articulation, sentir le mouvement qui se passe dedans, et aller en ouvrant lentement, relâcher ses muscles, et permettre l'ouverture. Avec mon pouce, je peux venir chercher l'angle de la mandibule, mon index et mon majeur vont contrôler, le mouvement de l'articulation, et mes paumes de main viennent sous le menton, et je peux ouvrir. Ça c'est si je suis bloqué, ça peut m'aider d'ouvrir comme ça, tout doucement. Je vais surtout faire du relâchement, de la relaxation de ces muscles-là, et pour ça je vais tout simplement utiliser un autre muscle qui s'oppose au serrement des dents, c'est ce muscle-là qui ferme la bouche, qui ferme les lèvres, qui les met au contact, vous pouvez essayer, si vous pincez vos lèvres très fort, sans serrer les dents, là je ne suis pas en train de mordre mes lèvres, simplement je ferme les lèvres, si je serre les dents très fort, c'est compliqué de serrer les lèvres très fort. On ne s'en rend pas forcément compte comme ça, on peut essayer de pincer quelque chose entre les lèvres. Si on serre les dents, on n'a pas de force. Si on exerce vraiment de la force avec les lèvres, les dents ne sont pas serrées. On va utiliser ça, et un phénomène qui est que quand on souffle, quand on expire de l'air, on a tendance à relâcher le tonus. Ça relaxe. On va inspirer par le nez, mettre de l'air dans la bouche, et gonfler les joues. Laissez les joues se gonfler, on met en l'air avec les lèvres. On peut ajouter le fait de monter les épaules. On va utiliser de la relaxation de toute cette zone. Et on va surtout régir la posture. Si je fais l'exercice comme ça, avec la tête en avant, je vais avoir tendance à avoir les dents serrées. Je vais redresser la nuque, ramener le menton sans exagérer, la tête, la ligne des oreilles, à la verticale du cou. Pas en avant, pas en arrière, simplement, la tête posée en équilibre. Je gonfle les joues. Et après avoir gardé un peu l'air, je relâche. J'inspire par le nez. Je gonfle les joues. Et je relâche. Je peux ajouter les épaules. Inspiration. Je vais gonfler, retenir l'air, gonfler les joues au maximum. et relâcher les épaules en même temps. Et je profite des quelques dixièmes de seconde qui suivent le relâchement pour sentir ce qui se passe au niveau des articulations et prendre conscience de la position de la mandibule au repos relâché. On peut avoir, si on a des difficultés à faire cet exercice-là, et à laisser sortir l'air. On se peut qu'on se trouve à faire à retenir l'air. Là, il faut vraiment relâcher. Comme un soupir de soulagement. On peut aider. On fait un autre exercice. La même chose. Simplement, on va sortir la langue entre les dents. On va l'utiliser comme une cale. Le fait de tirer la langue légèrement vers l'avant, ça va ouvrir l'articulation et avancer un petit peu. On se trouvera déjà en position de repos et en position d'ouverture légèrement de l'articulation. Comme ça. Je vais bien tenir ma langue entre mes dents. Évidemment, je vais avoir moins envie de serrer puisque sinon, je me mords la langue. et de la même manière, prendre de l'air, gonfler la bouche autour de la langue. Vous voyez, on voit le muscle. L'orbiculaire des lèvres qui tremble un peu, qui travaille un peu. Il faut faire un effort pour pincer. Et je laisse, en relâchant, sortir l'air tout autour. Évidemment, on n'a pas l'air très intelligent. Ce n'est pas à faire devant tout le monde. Mais c'est un bon exercice pour obtenir de la détente et calmer les douleurs au niveau de l'articulation temporomandibulaire à l'avant de l'oreille. C'est une base et c'est à faire avant tous les exercices. On peut le faire assez souvent dans la journée, en particulier avant les repas, avant de se brosser les dents. C'est simplement profiter. Gonfler, c'est juste pour mettre en position. L'idée, c'est après avoir relâché, de profiter de ces quelques instants où on ne va pas resserrer les dents tout de suite et remettre les dents en contact. en contact. C'est juste pour et les dents avec les dents qui se sont